Toutes mes recherches photographiques tournent autour du rapport de l'homme au paysage, et en particulier ceux qui le travaillent et le façonnent. Cet intérêt pour le paysage est né d'une lecture qu'on nous a faite faire au Beaux-Arts qui s'appelle « Le court traité du paysage » d'Alain Roger. Dans ce livre, il y a un passage où Alain Roger explique que les agriculteurs regardent le paysage comme un lieu de travail et de production, mais ne le regardent pas comme nous, ne s'extasient pas devant, ne voient pas l'esthétique du paysage. Moi, mon père était agriculteur, je trouvais qu'il avait un rapport plus complexe que ça au paysage, et c'est ça que j'ai eu envie d'aller questionner. Pendant plusieurs années, je suis allée rencontrer des acteurs du paysage, des agriculteurs, des forestiers, des jardiniers, et je suis allée marcher avec eux et comprendre ces paysages. Tout l'intérêt de tout ça, c'est de comprendre, à mon avis, les enjeux politiques, économiques, sociaux, environnementaux du paysage, ou en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Ici, en Espagne, j'ai eu envie d'aller questionner cette notion d'oasis. En France, c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour parler des nouvelles agricultures, des nouvelles formes d'habitat partagées, de la vie en communauté, ou du mouvement des colibris. Et je me suis demandé ce qu'il en était en Espagne. Et puis, il s'avère qu'en Espagne, oasis, c'est une oasis. On le prend au premier sens du terme. Du coup, moi, j'ai essayé de chercher ma propre définition à partir de tout ça. L'oasis, ce serait peut-être un lieu avec une végétation luxuriante, avec des cultures, dans le sens de cultiver. Ce serait un lieu habité, peut-être. Mais aussi, oasis, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas positif, dans le sens que s'il y a oasis, ça veut dire qu'il y a désert autour. Ça veut peut-être dire aussi qu'il y a mirage, peut-être désillusion. Donc, c'est tout ce vocabulaire-là que j'ai envie d'aller questionner ici, en résidence. J'ai vu qu'il y avait une communauté de communes qui s'appelait l'Axarkia. Et l'Axarkia, la traduction de l'arabe, c'est l'oriental. Donc, il y avait tous ces mots, déjà, fruits tropicaux, côtes tropicales et orientales. Je me suis dit que ça pouvait être un bon terrain pour aller chercher une oasis. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré. Et ensuite, sur place, j'ai rencontré un premier agriculteur qui m'a donné le nom d'un autre agriculteur. Et ainsi de suite, je travaille en menant une enquête, en fait. Et puis, à force de ces rencontres, j'ai fini par rencontrer Fernando. Et Fernando, c'est un petit agriculteur qui m'a invité un jour à aller voir sa serre. Et il s'avère que quand je suis rentrée dedans, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé l'oasis. J'ai décidé que Fernando serait le personnage principal de mon travail photographique parce que j'ai envie de passer le plus de temps possible avec lui et d'apprendre le plus de lui. Et je trouvais intéressant aussi de ne pas le prendre une seule fois en photo, mais de revenir et de recommencer, de le reprendre en photo et de voir si, avec le temps qu'on passera ensemble, est-ce que son visage changera ? Est-ce que notre rapport aussi, l'un à l'autre, va changer ? Et comment ça apparaîtra dans les images ? Merci.